Ce n'est pas vous qui décidez quand il y a du vent ou du soleil, alors qu'avec une centrale à charbon, à gaz, hydraulique ou d'UPR, vous décidez quand l'électricité arrive, vous tournez le bouton et vous en avez plus ou moins. Donc dans un monde où vous auriez essentiellement de l'électricité non pilotable, tout le système qu'il faut mettre autour pour qu'on continue à avoir à l'aval des choses qui fonctionnent à peu près et que vous ne fassiez pas non plus votre lessive avec une machine à laver juste quand il y a du vent ou du soleil, le coût système de cette affaire est 10 à 40 fois plus élevé qu'avec du nucléaire. Dit autrement, si vous regardez les investissements qui sont nécessaires pour avoir la même quantité d'électricité sur l'année, quand vous avez vraiment envie de consommer de l'électricité, même si on peut décaler quelques petits trucs, eh bien il faut mettre 10 à 40 fois plus d'argent sur la table si vous avez éolien ou solaire plus les moyens de compenser l'intermittence que si vous avez du nucléaire. Et je pense que dans la société en décroissance dont je viens de parler juste avant, nous n'aurons pas cet argent. Et donc si on se dit je veux éviter du charbon et du gaz dans la production électrique juste avec des éoliennes et des panneaux solaires et les moyens de stocker derrière, on n'y arrivera pas. Donc il faut prendre le risque du nucléaire. Donc il faut prendre le risque du nucléaire absolument parce que ce risque est somme toute beaucoup moins important que le risque de pas de nucléaire, qui est le risque d'un changement climatique et d'un approvisionnement économique déclinant rapidement avec derrière les troubles économiques donc sociaux et politiques qu'on va avoir. Et un jour, comme l'a très bien écrit Marcel Boiteux il y a 10 ans, si on a une décrue énergétique subie qui va trop vite, on se retrouvera en dictature, indépendamment de tout problème de changement climatique. Je n'ai pas très envie de ça. Alors nous sommes à quelques mois, enfin la COP21 a fermé ses portes il y a quelques mois. Des engagements ont été pris, notamment en termes de réduction des hausses de température. Alors quelles sont selon vous les mesures à prendre d'urgence pour essayer de respecter ces engagements ? L'engagement qui a été pris à Paris, c'est-à-dire les fameux 2 degrés de hausse de température, ont une traduction physique majeure qui est que les émissions planétaires doivent être divisées par 3 d'ici à 2050. Donc je prends les émissions actuelles et je dis en 2050, je n'aimais plus que le tiers de ça. À ce moment, ça donne, c'est comme au patinage artistique, quelques figures imposées, c'est-à-dire il y a des choses auxquelles on n'échappera pas si on veut respecter cet objectif. Une des choses auxquelles on n'échappera pas, c'est de supprimer le charbon dans la production électrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1800 gigawatts de centrales à charbon dans le monde, c'est-à-dire 30 fois plus que les centrales nucléaires françaises. Et il s'en ouvre tous les jours. Et il s'en ouvre tous les jours, jusqu'à une période récente, c'est moins vrai maintenant, mais la Chine mettait en service toutes les semaines l'équivalent d'une centrale nucléaire, mais au charbon. Donc en une année, ils avaient installé la capacité française nucléaire, à peu de choses près, mais au charbon. Le charbon a augmenté sur les 15 dernières années 35 fois plus que le solaire. C'est-à-dire que si je prends ce qu'on a fait en plus sur le solaire sur les 15 dernières années, je multiplie par 35 et ça me donne ce que j'ai fait en plus sur le charbon. Absolument monstrueux. Eh bien, ces centrales à charbon, il faut toutes s'en débarrasser d'ici à 2050, si on veut être sérieux, parce que les centrales à charbon, c'est 20% des émissions mondiales. Donc on décrète tout de suite l'arrêt des centrales à charbon. Sauf que « on », ce n'est pas dans les mains de l'ONU. Donc en fait, quand à Paris, on dit « il faut 2 degrés seulement d'ici à 2100 », ça veut dire qu'on s'est donné un résultat, mais ce n'est pas l'ONU qui a la main sur les leviers de l'action, parce que ce n'est pas les Nations Unies qui décident ou pas si on construit des centrales à charbon dans un pays ou si on les arrête. Donc ce qui s'est décidé à Paris, ça doit être transposé derrière, dans des politiques qui sont nationales, et il y a un peu moins de 200 pays dans le monde, où supranationale est coordonnée par des entités qui en ont le mandat, comme par exemple l'Union Européenne, mais pas que. C'est essentiel de garder en tête que de diviser par 3 les émissions mondiales, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire si on ne supprime pas toutes les centrales à charbon. Il y a plein d'autres choses qu'on ne sait pas faire, enfin pardon, qu'on doit faire si on veut diviser par 3 les émissions. On va avoir beaucoup de mal à garder la production actuelle de ciment et d'acier qui, à L2, font 10% des émissions mondiales. On va avoir beaucoup de mal à continuer à manger autant de bœuf, sachant que l'alimentation, ce n'est pas loin de 30% des émissions mondiales. On va avoir du mal à conserver autant d'objets qui circulent sur Terre, parce que les transports, c'est 15% des émissions mondiales. Donc, on va avoir beaucoup de choses à faire en même temps, et c'est la raison qui nous renvoie au début de cet échange, qui fait que quand on a beaucoup de choses à faire en même temps, on ne peut pas dilapider des milliards juste sur un caprice, parce que du coup, on n'est plus capable de faire toutes ces choses en même temps. Très bien, et bien Jean-Marc Jancovici, merci.